L'objet, en fait, c'est d'abord quelque chose de récurrent, dans le sens où chaque année on regroupe les cadres techniques à l'échelon national, les CDFA d'un côté et l'ensemble des autres cadres techniques de l'autre. Et on a souhaité, avec Patrick Pion, DTN adjoint, d'aller un peu plus sur le territoire et de les réunir ensemble, mais par inter-région. Donc, en fait, pendant le mois de septembre, on fait six séminaires de trois jours dans six inter-régions. Et là, on est sur le rassemblement des ligues de l'Est. On souhaite avoir d'abord un message rassurant, leur dire que, ou essayer de leur montrer qu'on est derrière eux, que la fédération, à l'image d'une vidéo et d'un enregistrement qui est fait avec le président, qu'on est très derrière eux et qu'il y a une volonté de continuer les projets de développement que l'on a initiés ensemble maintenant depuis trois, quatre ans. Donc, leur montrer que c'est une fierté pour nous d'être avec eux. On a souci de tout le développement du football, aussi bien de l'élite, de la masse, de la formation, des cadres. Et qu'on fera tout pour leur donner un maximum de moyens, y compris en outils pédagogiques, en connaissances, pour les aider à assumer leurs propres responsabilités dans les régions. Et puis, la DTN a produit le plan éducatif fédéral, qui renouvelle un petit peu le genre, le métier, en tout cas la fonction d'éducateur, elle évolue. Oui, mais ça, ça fait partie d'un énorme plan qui a plusieurs facettes. Le premier qui était vraiment de notre responsabilité, c'est la réforme de la formation des entraîneurs, c'est-à-dire entraîner différemment, voire autrement, changement, évolution dans la méthode, évolution dans le concept, évolution dans les comportements. Derrière, effectivement, est apparu nécessaire d'y accoler tout un cycle sur l'éducation, l'éducatif, les savoir-être, un petit peu, pour toutes les populations, qu'elles soient adultes ou enfants. Mais derrière, il nous reste encore d'énormes tâches, notamment celle d'aider les clubs à se structurer mieux, pour ceux qui ne le sont pas encore suffisamment. Et puis, probablement, avoir une vraie réflexion sur les compétitions, qui, par rapport à la philosophie que l'on développe, ne sont peut-être plus en correspondance pour le bien-être des joueurs. La DTN, en l'occurrence, elle est attentive à ce qu'il y ait un football d'élite de bonne qualité, mais qu'aussi, la grande masse, elle prenne tout simplement du plaisir. Oui, je suis convaincu, ayant touché aux deux pratiquement toute ma carrière, je suis convaincu, on ne peut pas se limiter au fait de dire que le football d'élite a besoin du football de masse. Je pense qu'une des vocations de la fédération, c'est le faire pratiquer. Et comme on dit, la pratique pour tous et partout, et que c'est peut-être plus important. L'élite, c'est aussi une vitrine, un moteur pour que les gens fassent plus de sport, le pratiquent plus, et en ce qui nous concerne, plus le football. Donc, le football de masse n'est pas au service de l'élite, l'élite est autant au service de la masse. Ils sont effectivement dépendants les uns des autres, mais il faut savoir que notre objectif, peut-être premier d'ailleurs, c'est de développer le football pour tous. Merci, et puis bonne continuation de notre voyage en Lorraine. Merci. 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 Merci.